Un couteau, on coupe comme ça, d'accord? Donc, il va couper quand c'est très fin. Par exemple, le couteau, quand je mets ici, ça c'est un nouveau couteau. Vous voyez, quand je veux aller, tiens, il n'a pas vraiment envie de bien couper. Ok. Donc, c'est un couteau qui est tout à fait nouveau, d'accord? Donc, ici. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, vous voyez, sur le dos du couteau, c'est très épais. Très épais, ça veut dire que la pointe, elle est très épaisse. Donc, on devra enlever beaucoup de métal ici pour aiguiser la pointe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord travailler sur le dos. Une fois que le dos est fait, il est fait, on va faire sur le tranchant. Bon, regardez. Maintenant, donc, comment est-ce que je vais l'abîmer? Donc, avec le couteau, on coupe comme ça ici. D'accord? Je fais des bêtises. Par exemple, est-ce que vous n'avez jamais fait tomber un couteau? Par exemple, on le laisse tomber ici. D'accord? Donc, je fais ici. Par exemple, je vais recommencer à tomber avec. Quand vous allez regarder, par exemple, le tranchant, vous voyez comment il brille? Vous voyez comment il brille? Vous voyez qu'il y a les coups là-dedans? Vous voyez? Donc, ici, j'ai bien abîmé le couteau. Donc, par exemple, l'idée derrière, par exemple, si je veux faire comme ça ici, que je laisse aller, vous voyez qu'il n'a pas envie de couper, bien qu'il coupe encore un petit peu parce que je bouge très beaucoup. Par exemple, ici, dans la tomate, quand je fais aller, voilà, il ne peut pas, il ne va pas rentrer dans la tomate parce que la peau est résistante. Bon. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, je vais d'abord sur le dos. Donc, à l'extrémité, je prends le couteau, le système couteau des échappes multi et je vais commencer à inguiser simplement l'extrémité. Vous voyez comment que je m'y prends? C'est simplement pour émincir l'extrémité de la pointe, puis je tourne et je vais simplement travailler l'extrémité pour faire la pointe. Ça, c'est la première chose. Par exemple, quand je fais ça ici et que vous voyez qu'il coupe déjà, vous voyez ici qu'il a déjà envie de couper, mais je vais encore faire un tout petit peu pour simplement bien montrer comment, avec une facilité, on peut refaire un tranchant. Donc, ici, par exemple, je vais refaire avec, voilà, maintenant, il coupe raisonnablement. Donc, ici, maintenant, la prochaine étape, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous voyez qu'il brille toujours. Donc, ici, je vais mettre comme ça et je vais simplement, donc, de la pointe aux manches, je vais passer quelques mouvements et puis je tourne et je vais faire quelques mouvements. Maintenant, bien entendu, je donne une petite pression parce que je dois reconstruire le tranchant. Une fois qu'il est bien fait, vous le faites tout léger. Donc, ici, je passe quelques fois. Je tourne, je fais quelques fois comme ça ici. Par exemple, quand vous allez regarder, vous voyez qu'il brille à peine encore. Vous voyez? Il y a encore des coups là-dessus. Donc, ici, par exemple, je vais prendre la feuille de papier et je laisse aller. Vous voyez, il a déjà envie de travailler. Par exemple, si je vais prendre la tomate ici. Donc, j'avais essayé de couper là-bas. Regardez, quand je fais ça ici, il a déjà envie de couper. Par exemple, je vais faire le tranchant encore beaucoup plus fin. Là, à ce moment, je vais aller tout léger maintenant. Donc, maintenant, ce n'est plus qu'il faut d'enlever beaucoup de métal, mais de polir le tranchant. Donc, tout, tout, tout léger, tout léger, tout léger, tout léger. À chaque fois, on enlève une petite tranche. Mais ici, c'est de la poussière maintenant. Par exemple, quand je vais prendre, par exemple, le couteau, quand je fais ça ici, voilà. Vous voyez, il a déjà envie de partir, de couper avec. Vous voyez comment il a envie de couper? Regardez, quand je fais ça ici, regardez comment il a envie de travailler là-dedans, dans la tomate. Regardez comment ça a été bien coupé. Et regardez, quand je fais comme ça ici, vous voyez la belle tranche? Donc, ça, c'est en fait l'idée, comment, en un, deux, trois, on peut refaire le tranchant du couteau. Merci. Merci. Merci.